... Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville de ce mercredi 27 décembre 2023. Interdite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la marche de l'opposition pour exiger l'annulation des élections du 20 décembre 2023 n'a pas eu lié ce mercredi. Tel qu'annoncé, les manifestants qui ont tenté de protester ont été dispersés par la police. Deux policiers blessés, démineurs, victimes, c'est le bilan provisoire de cette marche interdite de l'opposition. Bilan avancé par le commandant de la police de Kinshasa. Les victimes ont été prises en charge et l'enquête s'est ramenée pour que les poseurs des actes de violence lors de cette marche soient poursuivis par la justice. Les habitants du quartier Mboudi, tout près de la société Safrika, s'appellent au secours. Ils sont inondés par l'eau du fleuve Congo qui ne cesse de monter en puissance. Vous les suivrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Marche de l'opposition pour exiger l'annulation des élections du 20 décembre 2023 et leur réorganisation. Quelques manifestants, avec à leur tête, les leaders de l'opposition congolaise. Martin Fayoulou Madidi, candidat à la présidentielle de 2023, était ce mercredi 27 décembre devant le parti SID sur enseignement en face du stade des martyrs où ils devraient se rendre pour l'égo de leur marche qui devrait avoir pour point de chute la commission électorale nationale indépendante. Une marche qui n'a pas du tout eu lieu, car interdite par le gouvernement central via le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour violation légale. Les manifestants ont été dispersés par la police qui était au rendez-vous pour faire respecter l'ordre public. Avec produits anti-gaz lacrymogènes au visage, Martin Fayoulou s'exprime. Notre programme était très simple. On se rassemble petit à petit et à midi, nous devrions quitter ici pour aller au siège de la série. Alors, malgré qu'ils ont barré les usus pour arriver ici, nous avons fait une stratégie. Et il y a des bus maintenant qui sont venus de Tchambou avec beaucoup de militants. Et quand ils ont appris ça, je ne sais pas, ils ont infiltré, ils ont appris que les gens de Tchambou arrivaient. Ils ont mis les jeunes gens de la milice de l'UDPS, qu'on appelle la force de Probey, aux alentours, pour barrer. Mais pour éviter que cette masse arrive, ils ont fait des tirs de sommation. Vous avez été là, ils nous ont attaqué. Donc, vous voyez la violence avec laquelle la police nous empêche de manifester. Mais s'ils avaient dit que la manifestation ne devait pas avoir lieu, mais ils étaient là, ils devaient nous contenir ici, pourquoi ils ont tiré ? Vous avez vu des blessés. Et pour accompagner ces blessés à l'hôpital, il fallait qu'on aille demander au commandant qui était là, la permission. L'un des nombres de policiers blessés suite au projectile lancé par les manifestants des mineurs présents à cette marche blessée, bilan provisoire de la police nationale congolaise avancé par le commandant de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. La plupart des victimes ont été recensées au siège du Parti et l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID, partie chère au candidat président de la République, Martin Fayoulou, Madidi. Pour rappel, les manifestants à cette marche réclamaient l'annulation et la réorganisation des élections suite aux nombreuses irrégularités qu'ils disent enregistrées. Nous n'avons pas une opposition. Personne et alors personne ne peut se prétendre d'annuler les élections du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, bien organisée par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à 95%, rétorque le candidat député national à la FUNA et provincial à Bandalungua, Maître John Bayantita, président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO et président du régroupement politique ARDEF A au cours d'un point de presse organisé ce dimanche 24 décembre 2023 à Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Tout le monde sait que notre pays est combattu. Vous avez remarqué qu'on a placé les machines le même jour. Ça, c'était un coup de maître. L'airplan a échoué. Maintenant, ils n'ont plus d'autre choix que de demander d'annuler les élections. Par quels moyens et par quels magies ? J'ai entendu dire qu'ils vont organiser une marche avec quelle population ? Qui va les suivre derrière ? Retenez que nous n'avons pas une opposition. Nous n'avons que les complices de ceux-là qui veulent la déstabilisation de notre pays. Maître John Bayantitan salue la détermination des citoyens congolais qui se sont exprimés eux-mêmes dans les urnes en votant les candidats de leur choix. Les gens se sont sacrifiés du matin au soir du jamais vu. Et du jamais vu un président sans dictature être voté à plus de 90%. Le peuple s'est exprimé et l'expression du peuple c'est le numéro 20. C'est ce qui choque. Ce n'est pas deux, trois jours supplémentaires. Ce qui choque est que le numéro 20 a été voté d'une manière incroyable. Ça, c'est du jamais vu. Bravo au champion. Moi, je l'appelle champion de toute catégorie Fatih Beto. Le candidat national et provincial félicite le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima pour avoir déjoué le plan de tous ceux qui souhaitaient la non-organisation des élections au pays. Nous applaudissons très fort M. Denis Kadima qui a déjoué le plan de Moïse Katoumbi qui, de l'autre côté, avait acheté aussi beaucoup de machines à voter pour distraire la population. En fait, lorsque Denis Kadima allait placer les machines 48 heures avant, notamment parlant, ils allaient changer de l'air. Les impérialistes hontent à eux. Bravo Kadima qui les a déjoués. Par ailleurs, maître John Bayantita appelle tous les peuples congolais à la vigilance et à faire échec à toutes les stratégies malsaines des ennemis contre la République démocratique du Congo. Des réactions continuent de tomber en rapport avec les élections présidentielles, législatives et locales du 20 décembre 2023. Crispin Kobolongo, acteur de la société civile, fait une lecture positive par rapport au respect du calendrier électoral mais déplore par ailleurs les conditions dans lesquelles le scrutin s'est déroulé. ma lecture par rapport aux scrutins présidentiels et législatifs, je trouve que la CENI a tenu au respect du calendrier électoral. avant cette élection il y a eu plusieurs étapes qui ont précédé cette élection entre autres il y a eu l'enroulement des électeurs, il y a eu le dépôt des candidatures, il y a eu également la campagne électorale et puis il y a eu une journée qu'on appelle une journée silence électorale et puis c'était la journée 10-20 je trouve que la CENI n'a pas fait une bonne planification par rapport aux opérations électorales surtout à ce qu'on c'est la logistique le matériel prévu par rapport aux élections n'était pas à l'air. Quant aux résultats partiels fournis par la commission électorale nationale indépendante et l'annulation des élections par certaines personnes l'acteur de la société civile donne son avis. C'est ce que la loi électorale prévoit la publication partielle bureau de vote par rapport de vote circonscription par circonscription et ce que la CENI est en train de faire est conforme à la loi. Au stade actuel en analyse des élections ce n'est pas du tout bien il y a eu beaucoup d'argent pour l'organisation des élections et revenir encore en arrière vous voyez ce que ça fait. A la question qui concerne la marche de l'opposition Crispin Kobolongo demande à cette dernière de respecter la loi. Non, non. Si les organisateurs de cette marche ont cette idée de faire n'importe quoi moi je leur demande de respecter la loi. Nous voulons qu'il y ait une revendication pacifique et non une revendication de casse tout ce n'est pas bien. Notre pays est encore trop jeune s'il faut casser aujourd'hui pour reconstruire c'est un peu compliqué. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent l'opinion à témoin sur les violations répétitives et c'est le fait par la coalition M23RDF dans un communiqué lu par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu ce martedi 25 décembre 2023 l'armée se réserve le droit de répliquer si la provocation continue. Les lieutenants colonels Ndike Kaiko Guillaume porte-parole forces armées de la République démocratique du Congo Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée roidaise et ses pantins du M23. Chaque jour ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les Etats-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours les troupes rwandaises continuent d'entrer sur les territoires congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo tout en continuant de respecter leur engagement prennent à ta moua. la communauté internationale sous les risques des reprises des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. si cette situation continue les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. fête à Goma le 25 décembre 2023. une grande partie du quartier Mboudi commune de Mongafoula tout près de la société safricasse menacée par l'eau du fleuve Congo qui depuis un certain temps ne cesse de monter en puissance. Un bon nombre des habitants du quartier a vidé les lieux par peur d'être emportés par le fleuve Congo et le reste cri au secours. Mboudi Il y a par exemple ce groupe scolaire Mavinga rempli d'eau et raisement que les élèves sont en vacances, dès Noël et bonne année. Les enfants du quartier qui ne savent à quel sens se vouer se sont fabriqués d'eux-mêmes un petit moyen de transport afin de se déplacer d'une parcelle à une autre, comme témoignent ces images. Et les bouteilles en plastique provenant des différents coins s'invitent avec risque de polluer l'environnement. Les habitants de Mboudi lancent un vibrant appel aux autorités pour qu'une solution soit trouvée avant que l'eau du fleuve Congo les emporte. La famille Landou et l'église Feu de l'Éternel dirigée par le pasteur Flamme Luzolo ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur fils Robert Mvemba Landou décédé bousquement des suites d'un embuscade criminelle. Le programme se présente de la manière suivante. Vendredi 29 décembre 2023, veillée mortuaire dans la salle Consolata à Maloueka. Samedi 30 décembre 2023, l'éveil du corps à la morgue de l'hôpital, colonel Tchatchi, et l'enterrement aura lieu au cimetière de Mingadi Diaki, dans la commune de Mongafoula. En attendant, le déi se tient dans la résidence familiale 6 aveni Baïa, référence église Feu de l'Éternel, dans la commune du Ngaliema. Ce communiqué tient lieu de faire part. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est déjà pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada